Il ne faut pas me dire que parce que les Etats-Unis ont battu la Thaïlande 13-0 qu'elles vont gagner la Coupe du Monde. Attention ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, la France affronte la Norvège pour son deuxième match de groupe, donc ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour parler des Américaines et de leur match face à la Thaïlande qu'elles ont remporté sur le score de 13-0 hier soir avec un quintuplet d'Alex Morgan, un doublé de Rose Lavel et beaucoup de joueuses qui ont marqué énormément de buts. Donc on va mettre les choses dans leur contexte. La Thaïlande est la 34e équipe au classement FIFA. Les Etats-Unis, on les connaît, c'est la meilleure équipe de ce classement, voire la meilleure nation de football. Elles ont remporté la Coupe du Monde en 2015, elles l'avaient déjà remportée auparavant, elles sont premières du classement et elles ont fait une très 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 forte impression. Mais comme je l'ai dit, la Thaïlande est 34e. Il faut savoir qu'entre les 10 meilleures nations de ce classement FIFA et le reste, il y a un gouffre. Il y a un gouffre et pas des moindres. C'est-à-dire que la 34e nation, par exemple, ne pourra jamais battre la première nation de football féminin. C'est impossible. Évidemment, on s'attendait à une victoire très large des Américaines. Mais j'ai envie de dire que ça en dit plus déjà sur le manque d'investissement et de développement du football féminin dans certains pays que sur le niveau des Américaines. Suite à cette victoire des Américaines, hier soir, beaucoup, évidemment... Alors déjà qu'elles étaient favorites pour remporter la Coupe du Monde, beaucoup se basent sur ce match et se disent que voilà, il n'y a pas meilleure équipe que les Américaines dans cette Coupe du Monde. Elles vont gagner parce que marquer 13 buts pour son premier match de Coupe du Monde, c'est très impressionnant. Prenons l'exemple de la France il y a quelques années. La France avait pour habitude de mettre des 7-0, 8-0, 9-0, 12-0, 14-0. J'invente peut-être celui-ci. Mais en tout cas, la France avait pour habitude de s'imposer sur des scores très très larges. Et ce n'est pas pour autant qu'elle a remporté la Coupe du Monde. Jio, Coupe du Monde, Euro, elle n'a rien encore remporté. Elle n'a pas encore rempli son armoire à trophées. Malheureusement, en tout cas, on espère que ce sera cette année. Voilà, et pourtant, on aurait pu se dire qu'avec tous les scores qu'elle faisait, la France devait, elle se devait de remporter une Coupe du Monde. Elle se devait de faire un meilleur résultat que les quarts de finale. Elle se devait d'atteindre la finale. Et pourtant, ça n'a jamais été le cas. Après, évidemment que les Etats-Unis, c'est une machine à gagner. Les joueuses, elles ont une culture de la gagne. Elles ont un mental d'acier. Si elles doivent te mettre 10 buts, elles t'en mettront 10. Si elles doivent te mettre 13, elles t'en mettront 13. Et ça, je leur envie, elles y vont jusqu'au bout. Alex Morgane qui nous met un quintuple, et franchement, chapeau. Mais voilà, je préfère personnellement attendre les quarts de finale pour, disons, jauger. Face à la Thaïlande, il n'y avait pas d'opposition. Et je vous vois venir, je vous vois venir, je vous vois me dire la France a affronté la Thaïlande, mais ne s'est pas imposée sur le score de 13-0. D'accord, si vous voulez, allez-y, vous avez le droit. Merci, c'est bon. Je sais que la France n'a pas battu la Thaïlande 13-0, mais voilà, voilà. Il faut attendre, l'histoire nous l'a prouvé. Il faut attendre que les choses sérieuses commencent pour pouvoir juger les capacités, pouvoir juger le mental d'une équipe. Il faut attendre que les niveaux s'élèvent. Et ensuite, on pourra dire si vraiment les États-Unis vont gagner la Coupe du Monde. Mais je pense qu'évidemment, elles ne vont pas nous décevoir. Elles iront loin dans cette Coupe du Monde, comme à leur habitude. Mais attention, attention, les États-Unis se sont fait sortir en quart de finale des JO l'il y a deux ans. Deux ans ? Deux ans, oui. Attention, attention. Je suis désolée, il faut se méfier. Là, il n'y avait pas d'opposition. La Thaïlande, je suis désolée. Les Américaines les ont réconfortées à la fin du match, mais il n'y avait pas d'opposition. Oui, non, vous allez me piquer avec la France. Je sais, je sais. Mais voilà, l'histoire nous a donné tort. Donc, je préfère ne pas dire, voilà, c'est fait. Les États-Unis vont gagner parce qu'elles se sont imposées 13-0 face à la Thaïlande. Voilà, c'est tout pour moi, les amis. C'est tout pour moi. Ce n'était que mon avis. Je le répète. Les Américaines, rouleau-compresseur, grosse machine, grosse génération qui arrive. Les meilleures, pour l'instant, j'ai envie de dire. C'est elles qui ont les titres. Les meilleures. Mais, cette vidéo, comme je l'ai dit, était assez courte, mais je voulais juste donner mon avis. J'ai vu beaucoup trop de commentaires qui donnaient les Américaines, déjà vainqueurs de la Coupe du Monde, pour que je ne donne pas mon avis. C'est comme si moi, je disais il y a 5 ans que la France va gagner parce qu'elle a battu je ne sais pas moi, le Chili 14-0, la France va gagner la Coupe du Monde. Non, il y a des nations qui ont un jeu à proposer. En tout cas, voilà, 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 voilà. Merci, c'est tout pour moi. C'était juste mon petit avis par rapport aux nombreuses réactions que j'ai vues. Et je vous dis à bientôt parce que moi, je vais aller regarder le match qui commence. Oui, qui commence bientôt. Donc, on se dit à plus tard, à bientôt, je ne sais pas quand. Peut-être samedi. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501